Mathieu Ricard, est-ce que la valeur du temps est la même en Orient ou en Occident ou même finalement de pays à pays, de continent à continent ? Je ne crois pas qu'il y a une différence entre l'Orient et l'Occident. Par contre, il y a une différence entre les individus bien sûr. Le temps peut être une sorte de filer entre les doigts comme du sable entre les mains et n'avoir qu'une sorte de valeur. On s'aperçoit brusquement qu'une partie de la vie est passée et on se dit à quoi l'ai-je utilisé ? Le temps peut être un flot d'or fondu où chaque moment est précieux, notamment dans la vie contemplative. Si vous êtes un ermite dans la montagne, chaque moment est incroyablement précieux parce qu'il sert à une transformation intérieure qui ensuite vous permet de mieux vous mettre au service des autres. Donc Sénèque disait aussi, ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous en gaspillons beaucoup. Donc je vois que le principal problème du temps dans notre monde contemporain, c'est le gaspillage. Le temps est ce qu'il y avait le plus précieux. Et mon cher père, feu Jean-François Revelle, disait, les gens hésiteraient à vous demander 200 euros comme ça, brûle pour point, mais ils hésitent pas à vous demander 5 heures de votre temps comme si c'était la denrée la moins précieuse de l'existence, alors que c'est tout le contraire. Moi, ça m'arriverait presque de vouloir donner, faire un cadeau à quelqu'un pour qu'il me laisse mon temps, pour que je puisse utiliser de manière que j'estime être la plus utile. Dans le monde de l'entreprise, puisque nous sommes à l'université Homme Entreprise, dans le monde de l'entreprise, comment peut faire le salarié, le cadre, pour ralentir, pour faire comprendre parfois à ses actionnaires, à ses clients, qu'il faut savoir prendre le temps ? C'est un point de vue tout une question d'équilibre. Je me rappelle une phrase de JP Morgan, moi, je ne suis pas spécialiste d'économie, qui disait, je peux faire en 10 mois le travail d'une année, mais je ne pourrais pas le faire en 12 mois. C'est-à-dire qu'il faut se donner le temps aussi de se ressourcer, de trouver, de cultiver une certaine vision de l'existence. Je ne sais pas ce qu'il en a fait lui, mais c'est certain que si, par exemple, on se consacrait un peu à l'entraînement de l'esprit, à cultiver les valeurs intérieures 30 minutes par jour, comme on fait de l'exercice physique, et que ça modifie la qualité des 30 heures, les 23 heures et 30 minutes qui restent dans la journée, y compris le sommeil et toutes nos relations avec les autres, on voit que ça vaut la peine. Donc, des fois, ralentir pour mieux faire, ça vaut mieux que se précipiter pour péter les plombs, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il faut savoir ralentir, il faut savoir faire pause régulièrement. C'est certain qu'on est dans une situation d'accélération totale. Moi, j'en suis d'ailleurs une des victimes. Mais il faut avoir la force et la sagesse de se rendre compte que, voilà, à un moment donné, je veux dire, il faut faire une hiérarchie dans ce qui compte vraiment dans l'existence et ne pas sacrifier le superficiel à l'essentiel. Dernière question, comment vous, arrivez-vous à tirer cette force d'arriver 5-6 mois, je crois, par an, à faire le tour du monde pour porter des enseignements, pour dialoguer, parler ? Moi, la seule raison qui me fait encore courir, bis à part servir le Dalai Lama, le Dalai Lama d'interprète ou autre, c'est les projets humanitaires dont je m'occupe. Donc, c'est une association, une fondation qui s'appelle Karuna, ce qui est leur compassion. Sechen, c'est le nom de notre monastère. Nous avons, en 10 ans, développé 110 projets au Tibet, en Népal et en Inde. Et personnellement, à mon âge, c'est ça qui continue à me faire redescendre des montagnes parce que je suis bien tranquille et j'y resterai volontiers, mais pouvoir offrir 100 000 services médicaux par an, 15 000 enfants dans les écoles. Donc, c'est la seule raison pour laquelle je continue à tourner. C'est un peu pour ça. Merci, merci beaucoup. Merci à vous d'être prêté à ce petit jeu et merci à vous d'être là. Merci.